Savourez un agréable moment en compagnie de Nota Kessa à Vétraux. Bonsoir Marie. Bonsoir Maxime. Vous faites du jazz ? Alors non pas du tout. Non pas du tout. Vous aimez ? Mauvaise question, mauvaise question. J'ai eu un papa qui a beaucoup écouté jazz et puis parfois ça m'a quand même un peu... Je disais, casse les pieds je dirais. Vous pouvez le dire, mais là il faut redécouvrir le jazz, c'est ce qu'on a appris dans cette première partie de l'émission. Allez, Tardive 2006, c'est ce qu'on nous propose ce soir, ce que Paul Féter nous propose ce soir, la cave Camille Crétol à Martigny. Quand on dit Tardive, on a l'impression que le décor est planté, mais Paul m'a dit, vous allez être surpris. Quelques pistes ? Alors c'est un vin tout à fait particulier puisque en dégustation, j'ai envie de dire aux invités qui sont là, oubliez ce que vous connaissez comme fameux arômes du vin dans les vins doux, puisqu'on va justement déguster un vin liquoreux, mais en oubliant les fameux gelées de coin, miel, on va sortir de ce style d'arômes qui sont finalement le décor habituel. Alors le décor du reportage qu'on va voir maintenant, c'est Martigny. Pas tout à fait Martigny, vous allez voir, Paul Féter nous explique comment se prépare ce vin Tardive 2006. Regardez. Tardive 2006, un vin labellisé Chartes-Granobles-Confidentiels. Et surtout un cru hors norme, un vin nature qui a vécu de longues années d'élevage avant de prendre place en bouteille. Tardive prend naissance entre Fuy et Lettron, où Camille Crétol cultive de la Petite Arvine et de la Malvoisie. Au total, 1200 mètres carrés, dont 400 de Petite Arvine. Des vignes cultivées en bio, sans pour autant revendiquer la labellisation. Le vigneron en caveur a récolté son raisin en plusieurs passages, conservant une partie de sa Malvoisie pour un vin sec. En 2006, les raisins destinés à Tardive avouaient quelques 140 degrés Huxley. Une fois pressé, la récolte a fermenté dans l'unique barrique, avant de commencer un long élevage, qui va finalement durer six ans et demi. Une période durant laquelle l'encaveur a laissé faire la nature, pour obtenir un vin oxydatif, mis en bouteille sans soufre. Un vin vivant, comme le qualifie volontiers Camille Crétol. Une telle bouteille s'adresse avant tout à des initiés, mais elle peut séduire tous les palets curieux, tant la palette aromatique est originale et diverse. Bon alors Sylvie Bourbon n'a pas besoin de déguster ce vin, puisque vous le connaissez. Je le connais déjà. Voilà, donc quelle chance. Quelle chance, hein ? Oui. Peut-être juste un mot sur les six ans et demi, qu'est-ce qui se passe concrètement dans la barrique pendant six ans et demi ? Oui, donc ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'une barrique, contrairement à une cuve inox, le vin va respirer, puisqu'il y a des pores dans le bois, qui fait qu'il y a une micro-oxygénation qui se passe. Donc en plus, le fait de le garder six ans, ça veut dire que les composés d'eau vont finalement gentiment s'évaporer. Résultat, une concentration du vin, une micro-oxygénation, c'est-à-dire donc aussi une oxydation du vin, mais légère et maîtrisée. Donc le résultat de la couleur, c'est typiquement cette robe magnifique, ambrée, un peu cognac, comme ça c'est superbe. Et puis concentration des arômes, et puis une maturité du vin, un épanouissement du vin qui est grandiose par ses six ans de barrique. En plus, Paul le mentionne, il n'y en a qu'une, donc ça devient vraiment une rareté. Alors justement, je vous dis, oubliez les fameuses, qui sont toujours magnifiques, mais les gelées de coin et compagnie, on vient vraiment sur des arômes beaucoup plus particuliers, des notes grillées, un peu noix. Noix aussi, le côté, ça fait penser presque un peu de la tourbe, si vous êtes certains amateurs un peu de whisky, il y a presque une odeur un petit peu tourbée, comme ça au parfum. Et puis donc, allez-y, dégustez-le, dégustez-le ce vin. Sylvie a déjà dégusté, voilà, Carole aussi. Donc, une attaque de bouche, c'est un vin qui est donc surmaturé, donc on a une concentration de douceur, de sucre, mais c'est suave au niveau de la texture, il y a un côté velouté, et puis par contre, c'est un vin qui a beaucoup de puissance. Si vous le gardez quelques secondes en bouche, il y a vraiment une espèce de montée en puissance, et puis de la douceur, mais un sacré punch, un côté un peu viril comme ça, en fin de bouche, qui fait que c'est un vin, j'ai envie de dire couillu, pour rappeler un terme. Allez-y, utilisez le précédent, précédemment. Précédemment, mais c'est un vin qui a vraiment beaucoup de caractère. Voilà, pour le mot juste. Accord gastronomique, dessert. Non, osez le bleu, vraiment un bleu, un bleu assez corsé, pour faire vraiment la contradiction entre le fromage bleu et le fromage. Ou alors tout seul. Ou alors tout seul. Voilà, mais je ne verrai pas trop sur la... Oui, peut-être, estimons une petite orangette au chocolat, comme ça, juste quelque chose de tout simple. Tout simple, très bien. Alors, Carole m'avait dit que vous ne connaissez pas grand-chose au vin, mais finalement, ce n'est pas ce qu'on demande aux invités, parce qu'on est tous des amateurs, de nouveau, de vin sans forcément connaître. C'est un peu comme la musique, on se laisse avoir. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous vous êtes laissée avoir ce vin ? Oui, écoutez, ça surprend. Voilà, tout à fait. Déjà aussi au niveau de la couleur, en effet, et puis au niveau du goût, oui, c'est délicieux. Puis ça va vous faire plaisir, parce que vous l'avez entendu peut-être dans le sujet de Paul, des vins bio. Oui, c'est une très bonne chose. Ça ne gâche rien, en plus. C'est bien. Sylvie, est-ce qu'il est tel que vous vous souveniez ? Il est merveilleux et puis il a un goût rare, en fait. C'est ce qui m'est venu. Comme ça, on a envie d'en profiter. Et puis, il a la personnalité un peu de Camille, à part ça. Il est doux et en même temps, avec une puissance et une passion. Il a une passion réelle pour ce qu'il fait. Et puis ça, c'est admirable. Jean-Michel, vous connaissez aussi Camille ? Je connais très bien Camille, oui, parce que j'ai travaillé dix ans à La Belle Usine, avant lui, au début. Mais je le connais très bien, oui. Mais remarquable, je ne connaissais pas du tout. J'ai bu des vins de chez lui, mais celui-là, très fort. Ça, en écoutant un bon standard de jazz, ça doit être quelque chose. Oui, par exemple. Marie, rien à ajouter ? Si, tout de même, la persistance du goût. Remarquez, on a tous dégusté avaler ce vin. Il y a vraiment une persistance des arômes qui est superbe, qui est toujours là, même après discussion. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça s'appelle Tardive 2006. C'est magnifique. Comme disait Sylvie, c'est un goût rare. Donc, il est vraiment reconnaissable entre tous ces vins Camille Crétol que l'on salue du côté de Martigny. Merci, Paul Fetter, pour cette découverte. Allez, on reste dans un autre... Oui. On le trouve déjà ? Où est-ce que je peux en trouver ? À la cave de Camille. À la cave de Camille. C'est un Martigny. Ah, chouette. J'y vais. Pour être complètement complet. Sinon, vous écrivez à Paul Fetter, il vous donnera l'adresse. Mais Camille a un site internet, Camille Crétol, vous vous trouvez bien entendu. Je peux faire ma transition, là ? Bon. Allez, on va passer à un autre art, disais-je, de la peinture, avec un artiste qui fête ses 75 ans. C'est un artiste, un pilier dans l'art contemporain en Valais. Il s'appelle Gustave Cirruti. Et pour fêter ses 75 ans, eh bien, il fait une exposition collective du côté de Brigg. Et c'est Eva Sengen qui nous y emmène. Savourer un agréable moment en compagnie de Nota Kessa à Vétrault. Sous-titrage Société Radio-Canada